Je peux écouter du Joule, j'écoute beaucoup de Joule, et puis quand l'heure du combat approche, j'écoute du rap un peu dur, un peu à l'ancienne, Kerry James, Rof, et aussi des musiques classiques, des musiques classiques qui me donnent quelque chose, Michael Debout est sensible, sachez-le, et oui, il voit une pub sentimentale. Et le combat commence, alors c'est l'avant-dernier combat avant la pause, et ensuite on aura un combat féminin. Le seul et unique de la soirée, alors c'est encore le grand écart, avec ses gros gaillards-là, de moins de 93 à moins de 61, c'est ça. Allez, le combat commence. Alors moi j'aime beaucoup, dans un combat, c'est regarder les 10 premières secondes du combat. Ah oui, et bien il a touché, il a touché, non, super protection de Krasniki. Mais on a vu qu'il a pris la lucidité de faire un pas en arrière. Alors, il m'a surpris, Christophe Saroui, parce qu'il a fait une grosse débauche d'énergie, je pense même que Krasniki a été touché. Les coudes, il a mis, c'est lui les coudes. Attention à la débauche d'énergie quand même, parce que Krasniki, j'ai l'impression qu'il a pris le combat, il sait exactement où il veut amener le combat. Mais pour faire quand même attention à ne pas trop encaisser, être serein sur ses protections. Parce que quand on encaisse trop longtemps à un moment donné, il y a forcément une frappe qui passe à un moment donné. Et quand ça touche, ça fait mal. Alors voilà, ça, ces frappes-là, elles passent, elles passent derrière la tête et ça fait mal à l'oreille. Alors c'est bien ce qu'il nous propose Christophe, pour l'instant, il rentre, il prend le tempo du combat, il met son combo, il met des grosses accélérations, des grosses frappes. Et puis au niveau du cardio, ça va, parce que derrière, Arif ne met pas de rythme. Donc pour l'instant, il fait son combat, son rythme. Là, les jabs touchent. Mais Arif reste, le problème c'est qu'Arif reste statique. Ouais, il reste statique, puis ça touche pas, ce qu'il propose. Il est vraiment beaucoup plus long que Christophe. Il fait beaucoup d'appels avant d'envoyer. Là, il a été touché sur le... Et puis la garde de Arif, elle est baissée. Mais il ne faudrait pas que Christophe rentre dans un excès de confiance. Parce que ça va très vite dans ces points-là. C'est ça, c'est des catégories où ça va très vite. Mais attention quand même, parce que Arif prend beaucoup de coups, il ne propose pas grand-chose. Là, les frappes de Christophe commencent à toucher, il commence à trouver les ouvertures. Et la garde d'Arif commence à s'ouvrir. C'est ça, et puis Arif, il va être frustré parce que sa stratégie ne suffira pas pour s'imposer. Et je le dis, je me répète, à un moment donné, ça va passer. Et surtout, c'est pas comme ça que Christophe va se fatiguer. Et si derrière, Arif ne propose rien, Christophe va faire le combat à son rythme. Il reste que surduit un coup et boxe, dos à la carte. Et puis là, il commence à descendre au corps. Et bien, je crois que ça va être la fin pour Arif. Alors, je ne vais pas vendre la peau de l'os avant de l'avoir tué. Mais plus ça va et plus j'ai l'impression que c'est quand même Arif qui subit dans ce combat. J'ai l'impression que c'est quand même Arif qui a la bouche ouverte, qui cherche son souffle. Alors, attention. Christophe qui est confiant et qui continue à mettre en place sa stratégie. C'est-à-dire le boxer, le mettre dos à la cage, le boxer, frapper, ressortir. Mais là, tu vois, le combat, ça fait déjà trois bonnes minutes qu'il a entamé. Et il ne nous a franchement rien monté, Arif. Il ne nous a vraiment rien montré. Alors, ça ne vaut pas un 18 parce qu'il n'a pas fait l'ascenseur, il n'a rien fait. Mais ça se taquine de part et d'autre. C'est une domination nette de la part de Christophe. Donc, taquiner, c'est bien. Combattre, c'est mieux. Donc, il faut qu'il fasse plus Krasniki, là. Il faut qu'il y a cherché cette victoire. Il va être frustré à la fin de ce combat, si ça se déroule comme ça. Je ne sais pas si c'est un diesel et qu'il met du temps à rentrer dans ce combat ou pas. Mais pour l'instant, je n'ai pas l'impression qu'il soit rentré dedans. Non, pas du tout. Et puis, sa jambe commence à être marquée. On le voit sur sa cuisse à gauche. Il commence à être très marquée. Christophe qui prend la confiance, qui a pris le centre de la cage, qui commence à trouver sa distance, qui s'amuse. Alors, je ne comprends pas ce qu'il essaye de faire à Risky. Ce petit supercute, là. J'ai l'impression que c'est un peu comme dans les jeux vidéo. Isolé. C'est ça. Il appuie sur sa barre de knock-out power. Il envoie un coup. Mais bon. Christophe qui en redemande. Christophe qui se lâche. Mais Christophe, c'est dommage parce qu'il envoie des belles combinaisons. En fait, soit il tape au corps, soit il tape là-haut. Il ne termine pas par une jambe. C'est-à-dire gauche, droite, le kick. En fait, en boxe, à un moment donné, quand vous avez un adversaire qui se protège là-haut, ça veut forcément dire qu'en bas, c'est libre. Et même pour aller lutter. Là, ils sont dans des phases où c'est très facile d'aller lutter. Et il n'en profite pas. Il faut vraiment faire attention à ce... On me dit que c'est peut-être ce lucky punch. On ne peut pas appeler ça lucky punch, mais ce coup opportuniste qui pourrait mettre fin au combat. Et puis bon, là, Christophe va commencer à accuser le coup parce qu'il y a des grosses accélérations. Et on voit que sa bouche commence à... Lui aussi, il commence à chercher l'oxygène. Puis il va se faire mal au point. Tu peux te rappeler que tu peux te casser la main sur... Alors, sincèrement, je ne comprends pas du tout la stratégie adoptée dans le coin rouge de Harif. Mais vraiment, je ne comprends pas du tout la stratégie. Par contre, ce que je peux dire de ce combat, c'est que c'est une domination... Claire et nette. Claire et nette de la part de Christophe Saroui qui surprend un peu tout le monde. Mais j'aimerais bien voir quand même... Vraiment, je ne sais pas s'il se bride, Harif, mais j'aimerais bien voir vraiment ce qu'il peut proposer. Alors, c'était peut-être une stratégie. Comme tu le disais, peut-être que l'idée était de laisser couler un round pour envoyer tout de suite derrière. On va le voir là tout de suite au second round. On va voir quelle stratégie Harif adopte. Mais j'espère que dans son coin, tout de suite, il lui redonne des nouvelles consignes si ce n'est pas le cas. Parce que là, il se dirige tout droit vers une défaite. Et pour le coup, ça donne vraiment le sentiment d'être un pumpkin ball. Même si je trouve que sa garde est très hermétique. Non, il est hermétique, mais on ne peut pas être hermétique au corps et debout. C'est juste que son adversaire ne sait pas profiter encore de ça. Mais pareil, dans son coin, je pense qu'on va lui dire, change les niveaux, varie. Il vient chercher tête, corps, tête, corps. Et c'est là qu'il n'arrive pas à se toucher. Il ne travaille que sur un seul niveau. Hâte de voir comment ce deuxième round va se dérouler. Et je pense qu'Harif sera plus agressif. C'est pareil, Harif reste encore sur un coup. C'est déjà mieux dans son attitude. Le jab qui passe, ça commence par ça. Et puis on le voit dans son attitude. À partir du moment où tu frappes, il a été durement touché. Il a été durement touché. C'est bien bloqué. C'est bien bloqué. Mais il ne semble pas inquiet. Il ne semble pas inquiet. Même moi, il me met en inception. Parce que du coup, je me dis, il nous prépare quelque chose. Mais on repart sur la même physiologie que le premier round. C'est ça. Malheureusement, il se fait un peu endormir. Mais pourtant, il avait bien recommencé ce deuxième round. Il proposait des nouvelles choses, plus agressifs. Mais dès lors qu'il sera dos à la cage, il ne se passera pas grand-chose. Voilà, le low kick qui passe. Oui, le try de low kick. Bon, on voit Christophe qui est plus prudent là, quand même, sur ce deuxième round. Tu penses-tu qu'il a usé quelques cartouches sur le premier round ? Oui, et puis je pense qu'on lui a dit pas nécessaire d'en faire autant. Il gagne le round sans forcément mettre autant d'accélération. Bon, ils se sont assez salués là. Il faut combattre. Depuis le début du combat, ils échangent un peu, quelques petites paroles. Alors, les low kick, ça commence à toucher. Christophe qui se jette. Il se jette totalement sur… Alors, il n'est pas sur ses appuis, Christophe. Il commence à être fatigué, on le voit. Alors, peut-être que ça va payer. Il a été chercher un peu d'air. C'est ça, peut-être que ça va finir par payer la stratégie adoptée par Arif. Ce petit front kick, il touche. Oui, oui, il touche. C'est low kick, il n'a rien montré. Les low kick commencent à toucher. On voit Christophe qui a très mal à la jambe. Oui, il fait comme s'il ne l'avait pas mal. Mais sa cuisse a rougi. Oh, le kick qui passe. Il a changé de garde. Attention, il est passé là, qui a touché. Christophe a changé de garde. Et j'ai l'impression qu'il n'est plus en mesure de mettre les accélérations qu'il mettait tout à l'heure. Et donc, Arif, il faut qu'il accélère le rythme s'il veut s'imposer dans ce round. Il est déjà… Alors, c'est un round plutôt équilibré. On est d'accord pour l'instant. Et pour l'instant, j'ai l'impression quand même qu'en frappe significative, Arif est devant sur ce round. Mais ce n'est pas net. Ce n'est pas net. Il faut faire plus pour dominer. Voilà, il y a beaucoup de phases où il se regarde. Alors, on le voit là, Christophe, qui n'accélère plus comme tout à l'heure. Oui, la coquille. La coquille, j'ai entendu. J'ai entendu d'ici la coquille. Oui, magnifique. Non, non, non. Continuez. Il faut arrêter de se plaindre, Christophe. Il sort du combat. Il ne faut pas sortir du combat. Il a mal à la jambe. Il l'a vu dans son coin. Il ne faut pas sortir du combat. Il ne faut jamais tourner le dos à son adversaire. Il ne faut jamais arrêter de combattre tant que l'arbitre ne s'interpose pas. C'est la règle. On l'a vu au glory. Il y avait à un moment donné un combattant qui a tourné le dos à son adversaire. Son adversaire l'a chaoté. Il ne faut jamais, jamais tourner le dos à un combattant. C'est de l'instinct de survie. Vous êtes combattant, vous devez combattre. C'est un peu cru ce que je dis, mais ce n'est pas à vous de décider quand le combat s'arrête. Il y a un arbitre qui est là pour vous et qui fait en sorte de préserver votre intégrité. La jambe qui est vraiment marquée. On l'avait dit qu'il y avait un gros travail. On voyait Christophe qui changeait ses appuis. Il n'arrête pas de changer de garde. Il ne sait plus sur quelle jambe tenir. On a vu la jambe fléchir. Forcément, les frappes derrière sans appui, c'est compliqué de mettre de la puissance. C'est tout bénef pour un riff qui devrait continuer son travail de sape. Il va insister. Il a décidé de travailler avec ses jambes. C'est-à-dire front kick au corps, low kick. Il s'impose un dance round, mais quand même, je regrette le manque de débit, de volume. Il reste sur du un coup. Il n'y a pas de combinaison, il n'y a pas de changement de niveau. Je pense qu'il pourrait quand même mettre un peu plus de rythme, un peu plus de pression. Normalement, comme je le dis, le round est pour lui. Mais il faudrait quand même qu'il accélère. Middle qui passe. Il n'y a rien. Il doit continuer. Il doit continuer. Je ne comprends pas. Il devrait montrer de la compatibilité. Il ne peut pas s'arrêter. Il ne peut pas s'arrêter. Il doit connaître les règles. Oui. Et là, il perd par TKO. Oui. Il perd par TKO. Christophe qui dit qu'il ne voit pas. Alors, je ne doute pas qu'il y a eu de doigt dans l'œil. Sincèrement, je ne doute pas. Mais il y a un arbitre. Il y a un arbitre pour ça. Deux fois qu'il fait l'erreur. Deux fois qu'il fait cette erreur. Je ne comprends pas l'attitude de Christophe. Il fait l'erreur deux fois. Un arbitre est là pour protéger l'intégrité des combattants. On ne s'arrête pas tant qu'il n'y a pas d'intervention de l'arbitre. Ce n'est pas aux combattants d'aller chercher l'intervention de l'arbitre. Et je tiens à dire qu'hier, j'ai assisté au rules meeting. Et Ahmed Korshi l'avait bien précisé. C'était à lui d'intervenir. Et c'est dommage. Parce que Christophe a fait un super premier round. Et sincèrement, je vais peut-être dire des choses. J'ai l'impression qu'il a eu peur à un moment donné. Il a pris peur de perdre ce qu'il avait gagné. C'est-à-dire que comme il avait le combat en main. Je pense qu'à un moment donné, il s'est dit « Waouh, j'ai pas envie de prendre de risque. » Il a vu la victoire s'éloigner. Il a vu la victoire et il ne voulait plus prendre de risque. Et c'est dommage. Il peut s'en vouloir et s'en prendre qu'à lui. Parce que c'est les bases. On ne tourne pas l'adversaire. On ne s'arrête pas de combattre tant que l'arbitre n'intervient pas. Et surtout, alors tu le précisais. Il a réclamé plusieurs fois. C'est-à-dire que plusieurs fois, il lui dit. Mais si tu vois qu'une fois, ça ne marche pas et qu'il te dit de l'arbitre, il l'a répété. L'arbitre, il l'a répété. Continue, continue. Et puis au-delà de ça, tu le disais très justement, il faut savoir, pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas forcément ce qui se passe en coulisses, il faut savoir que l'arbitre ici central, donc Ahmed Korshi, avant les combats, avant les événements, il se présente aux combattants. Il dit aux combattants les règles. Il dit aux combattants « Avez-vous des questions ? » C'est-à-dire sur des questions techniques, etc. Et il insiste toujours sur le fait que le combat continue toujours tant qu'il n'y a pas une intervention de l'arbitre. Et Christophe, malheureusement, il est sorti de son combat petit à petit, à checker l'adversaire, à taquiner, à narguer. Et j'ai l'impression qu'à un moment donné, il a eu peur de perdre ce combat, qu'il gagnait. Et c'est dommage. À deux reprises, il a fait l'erreur. Sur les look kicks et sur le doigt dans l'œil. Alors, il va y avoir les ralentis, mais là, on se dirige tout droit vers une victoire de Harif Krasniki. Alors, il n'aura pas démérité, Christophe. Il a fait franchement un très beau premier round. Il a proposé de belles choses. Mais derrière, là, il fait un caprice d'enfant. Il faut qu'il se calme. Il faut qu'il prenne du recul sur la situation. Parce que, même s'il y a une erreur d'arbitrage, Ahmed n'a peut-être pas vu le doigt dans l'œil. Il a peut-être eu le doigt dans l'œil. Ça, je ne le conteste pas. Mais une chose est sûre, c'est que si l'arbitre n'intervient pas, vous continuez le combat. Et ensuite, derrière, il a toujours la possibilité de faire une contestation. Et si, effectivement, il a reçu le doigt dans l'œil, la décision aurait été changée en nos contests.